bonjour et bienvenue dans ce premier voyage en utopie dans lequel nous allons discuter avec claudine cohen nous discuterons avec vous claudine cohen en audio principalement pour des raisons techniques pour cette fois ci mais je vais surtout commencer par vous laisser vous présenter merci évidemment d'être avec nous au sein de ce projet autour des utopies et je vous laisse donc vous présenter claudine cohen oui je vous remercie de cette invitation je suis donc claudine cohen je suis directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et je suis philosophe des sciences je travaille surtout sur les sciences de la préhistoire et de l'évolution donc j'ai beaucoup travaillé sur l'évolution humaine et en particulier sur la place de la femme dans les sociétés préhistorique nous allons donc pour ce premier voyage en utopie faire un voyage très très mointain puisqu'on va partir dans cette zone historique de la préhistoire et je vais laisser la parole à lorraine bouddha pour initier l'échange et lancer les premières questions oui merci julien alors moi je voulais proposer de commencer avec une question peut-être un petit peu bête pour les profanes parce que c'est vrai quand on se penche sur cette période de la préhistoire on est confronté à une étendue spatio-temporelle qui est vertigineuse et donc est ce que vous pourriez commencer par nous rappeler de manière très concrète quand est ce que commence et où s'arrête la préhistoire humaine effectivement la préhistoire humaine c'est une temporalité extrêmement vaste on sait quand elle s'arrête elle s'arrête avec l'écriture la préhistoire c'est tout ce qui est tributaire de document non écrit sur sur l'humanité donc elle s'arrête avec l'invention de l'écriture il ya à peu près cinq minutes quant à ses débuts et bien c'est les débuts de la famille humaine qui vont plonger très très loin dans un passé abyssal on connaît des vestiges que l'on pense humain à sept millions d'années à peu près et probablement il y en a-t-il d'encore plus anciens ok merci pour ce pour ce petit rappel comme comme julien le rappelait en introduction notre sujet d'enquête porte sur les utopies et en fait on s'est rassemblés ensemble et on s'est dit que ce serait intéressant pour commencer à construire des utopies dans un premier temps de déconstruire un certain nombre de mythes au sujet de nos aïeux et et donc de nos âge de nos aïeux les plus anciens avec vous et c'est vrai que quand on aborde la préhistoire on a tendance à faire appel à un récit commun et partagé du règne du mâle chasseur et de la femme attendant patiemment qu'on lui apporte sa ration de mammouth dans la caverne pour le dire de manière très caricaturale est ce que vous pourriez nous dire dans quelle mesure ces représentations sont juste fondées et est-ce que la femme historique ou plutôt les femmes historiques parce que vous faites justement la distinction était elle vraiment confinée dans leur caverne alors ça c'est des idées qui traînent depuis très longtemps même même avant que la préhistoire existe elles sont dans la tête des gens qui considèrent que les femmes ne peuvent qu'être passive et attendre donc que on leur apporte de quoi manger elles sont entourées d'une abondante progéniture et elles vivent comme ça dans la dans la tente la passivité parfois même elles reçoivent toutes sortes de violences de la part des mâles alors ça c'est une c'est une vision effectivement qui a animé la représente la représentation de la préhistoire pendant pendant des décennies presque presque un siècle l'idée de la femme tirée par les cheveux violée emmenée dans la caverne pour se voir on ne sait quels sévices sexuels où la femme assise entourée d'enfants alors que l'homme est debout il ya toute une iconographie ancienne de la préhistoire on voit le mâle dressée avec son arme à la main regardant vers le lointain et puis la femme assise regardant le sol avec des petits enfants donc tout ça c'est une iconographie c'est une image qui nous habite depuis très très longtemps alors il faut bien voir que toutes ces visions là elles ont été fortement critiquées elles ont été d'abord critiquées aux états unis à partir des années 70 et par tout un courant féministe qui s'est développé à ce moment là dans plein de domaines et qui s'est attaché précisément à la préhistoire les préhistoriennes les anthropologues des années 70 ont essayé de renverser un peu cette image et de dire cette histoire du mâle chasseur rapportant la viande à la femme terrée dans la caverne et bien c'est inspiré par toutes les visions machistes qui anime nos sociétés depuis depuis longtemps et en particulier au 19e siècle où ces savoirs se sont fondés et il faut renverser les choses et finalement les choses se sont un petit peu adoucies à une nouvelle génération de chercheuses aux états unis dans les années 90 qui a dit non ce qu'on veut montrer c'est pas que les femmes avaient du pouvoir mais ce qu'on veut faire c'est chercher les femmes où elles se trouvent pas seulement imaginer mais regarder sur le terrain regarder dans les preuves qu'on peut avoir dans les formes techniques y compris dans les formes artistiques etc peut-être quelques indices qui nous feraient penser que les femmes ont eu un rôle une place dans ces sociétés et interroger ce rôle et sa place et donc il y a là tout un renouvellement des problématiques moi même j'ai été très influencé par ces courants américains je suis allé beaucoup aux états unis et c'est la raison pour laquelle je me suis interroger sur ces questions et j'ai écrit plusieurs livres là dessus qu'est ce qu'on sait de la place des femmes dans ces sociétés préhistoriques justement dont l'image est un peu caricaturale mais mais après vos travaux de recherche qu'est ce qu'on peut en dire aujourd'hui alors je voudrais quand même ajouter un point c'est que il n'y a pas seulement des critiques théoriques mais il y a aussi tout un volant d'études qui se sont développées qu'on appelle l'ethno-archéologie et qui font que on est allé voir dans les sociétés actuelles de chasseurs cueilleurs qu'on trouve encore en Afrique en Nouvelle-Guinée dans le grand nord sibérien etc on est allé voir comment les choses se passaient il ne s'agit pas de dire que les indigènes sibériens ou africains sont des préhistoriques mais il s'agit de dire qu'ils ont le même mode de vie la même façon de produire de vivre que les préhistoriques et donc on peut comprendre comment se distribuent les rôles et là on voit que les femmes ne sont pas passives du tout qu'elles ont un rôle extrêmement important qu'elles rapportent même 70% de la nourriture du groupe que la grande chasse existe mais que les femmes peuvent participer aux activités de chasse avec des rôles définis par exemple le rôle de rabatteuse ou le rôle de ramasser le gibier le dépecer après après qu'il a été tué et donc on a pu s'inspirer ainsi d'un certain nombre de recherches qui deviennent de plus en plus fines et de plus en plus précises dans ces sociétés éloignées qui nous inspire qui inspire une nouvelle réflexion sur les rôles féminins et masculins dans la préhistoire alors quelle division des tâches il faut bien voir que comme on le disait tout à l'heure la préhistoire est une période extrêmement longue qu'il y a évidemment les chasseurs cueilleurs qu'il y a aussi après l'avènement du néolithique avec les débuts de la sédentarisation et l'agriculture l'élevage etc et que il faut bien faire la part d'une assez grande diversité dans ces sociétés par exemple si on regarde le dimorphisme sexuel dimorphisme sexuel ça veut dire la taille des hommes et des femmes la taille différente des hommes et des femmes qui indique pas mal de choses en ce qui concerne les relations lorsque dimorphisme sexuel n'est pas très prononcé il signifie qu'il y a une certaine égalité d'accès à la subsistance et puis aussi une certaine égalité dans dans l'espace social entre les hommes et les femmes chez les néandertaliens par exemple les hommes et les femmes sont assez peu différents dans leur morphologie les femmes sont à peine un peu plus petites mais ils sont également robustes ce qui indique que probablement il il remplissait des fonctions à peu près identiques dans dans le rapport à la subsistance par exemple si on regarde au gravétien c'est à dire aux premières périodes de l'histoire de nos sapiens il y a à peu près 30 mille ans et bien on se rend compte que non seulement les femmes étaient robustes on a trouvé des des sépultures où on voit des femmes tout à fait costauds et en plus paré de toutes sortes d'ornements alors au début on a cru que c'était des des hommes tellement elles étaient d'abord robustes et ensuite elles étaient honorées par ces sépultures par exemple l'homme de menton qu'on a trouvé à la fin du 19e siècle dans un site donc du sud de la france et bien on a on a considéré que c'était un homme et puis on s'est aperçu qu'il y avait plein de sépultures en italie qui était identifié comme féminine il y en a une dans laquelle on a trouvé un fœtus dans son ventre encore pas né et donc on a on a conclu on a réétudié toutes ces sépultures et on s'est aperçu que c'était des femmes donc c'est une période où les femmes étaient non seulement robustes mais honoré par ces sépultures et puis c'est l'époque donc le gravétien où on trouve ces fameuses statuettes et qui représentent des des femmes plantureuses dont le sexe le ventre les fesses sont très apparents et et donc on les représente plus que les hommes il ya très très peu de figurations masculines dans cette période du gravétien donc on peut imaginer que c'est une période où les femmes avaient un statut social un rôle de relativement important et d'une façon générale on peut considérer que le paléolithique supérieur est une période où l'égalité entre hommes et femmes était certainement plus grande que dans les périodes qui ont suivi les sociétés de chasseurs cueilleurs je parlais tout à l'heure des modèles ethnographiques on sait que dans les sociétés de chasseurs cueilleurs actuelles et bien là il y a une certaine égalité des sexes en tout cas au niveau de l'accès à la subsistance même si encore une fois la domination masculine n'est pas existe à peu près partout quant au néolithique quant au passage au néolithique et bien là certainement que cette transformation des modes de vie et de subsistance dans un rapport de production à la nature et bien à changer beaucoup de choses alors c'est peut-être de là que vient cette sédentarité des femmes accrue parce que lorsqu'on cultive la terre d'abord on est attaché à la terre attaché à un lieu d'autre part on a besoin de faire beaucoup d'enfants pour perpétuer d'abord comme des bras pour travailler mais ensuite pour céder aux générations suivantes la propriété ce qui n'est pas le cas au paléolithique supérieur je pense que à cette époque là comme on le sait d'après les sociétés de chasseurs cueilleurs actuels et bien il ya une volonté de limiter les naissances par toutes sortes de moyens que ce soit par des plantes par exemple qui permettent une certaine une certaine limitation des naissances par des pratiques sociales qui éloignent les hommes des femmes aussi peut-être par des pratiques d'infanticides qui existent dans ces sociétés là alors au néolithique il existe donc une forme de contraception à l'époque oui je pense qu'il existe et qu'il existait dans les sociétés de chasseurs cueilleurs en tout cas une certaine limitation des naissances parce que c'était pas du tout l'intérêt de ces groupes qui étaient des groupes mobiles de d'avoir beaucoup d'enfants une femme c'est les femmes qui portaient les enfants elles portaient beaucoup de choses dans ces sociétés elles portaient les biens de la famille et puis elles portaient les enfants donc elles ne pouvaient pas en porter plusieurs et en général elles s'arrangent pour avoir un enfant tous les quatre ans environ ça permet aussi une démographie assez stable et on sait que les sapiens sont restés des groupes relativement petits jusqu'à la fin du paléolithique du paléolithique supérieur ce qui n'est pas le cas au néolithique au néolithique on a au contraire un besoin d'accroissement et on voit ces premières cités et on voit comment elles s'accroissent on voit comment il y a une démographie qui commence à être beaucoup plus importante dans ces sociétés et c'est aussi le moment où les femmes deviennent plus plus sédentaires plus liées au foyer plus attachées à une progéniture nombreuses et peut-être plus inféodées aux hommes on a dit parfois que la domestication des animaux a pu être liée aussi à une certaine domestication des femmes ou en tout cas domination accrue des femmes alors je ne dis pas que le paléolithique est une utopie ou une âge d'or mais je dis que probablement dans la situation des femmes était plus favorable à cette époque qu'elle n'a pu le devenir plus tard au néolithique et sur quels éléments est ce qu'on arrive à se baser pour reconstruire ce récit là ce que vous vous dites d'ailleurs assez bien c'est l'étude de la préhistoire c'est une science du du fragment des petits morceaux comment est ce qu'on arrive à à recréer un monde et à établir des hypothèses à partir de ces petits morceaux de ces fragments de ces traces alors je disais tout à l'heure que la préhistoire c'est ce qui précède l'histoire donc c'est une sorte de science historique mais malheureusement sans les documents écrits pour le préhistorien ce sont des documents bruts ce sont des cailloux ce sont des os qu'il s'agit de faire parler et cela c'est un élément extrêmement important qui nous ramène donc à plus de trois millions d'années à trois millions trois on a trouvé les premiers outils de pierre taillé et on en trouve on peut suivre la trace donc tous ces progrès techniques qui se font jour depuis cette époque jusqu'aux instruments les plus sophistiqués de la fin du paléolithique supérieur avec des toutes petites lames extrêmement aiguës qui permettent des travaux très fins alors pendant très longtemps puisqu'on parle des hommes et des femmes pendant très longtemps on a attribué cette capacité technique aux hommes c'était les hommes qui fabriquaient les outils c'est les hommes qui les utilisaient etc alors il y a une discipline qui est connecte de l'archéologie préhistorique qui aujourd'hui en plein essor et qui s'appelle l'archéologie expérimentale c'est à dire qu'on fait des expérimentations sur la fabrication des outils et on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de gestes qu'il y a un certain nombre de procédures mentales à la chaîne opératoire qui permettent de fabriquer par exemple un biface ou une lame etc et ce qui est très intéressant pour notre sujet c'est que des femmes tout autant que des hommes sont capables de fabriquer ces outils pierre taillée pas la peine d'avoir des gros muscles et beaucoup de force pour fabriquer même un biface il suffit d'avoir une certaine intelligence du geste et une certaine précision pour taper juste là où il faut et enlever donc l'espie qui permettra de fabriquer le tranchant donc il y a un certain nombre de preuves qu'on peut tirer des outils et vous voyez que les préhistoriens sont extrêmement inventifs non seulement ils le recueillent une classe ils le décrivent mais ils essayent d'être périmentés ils essayent à toute force de faire parler ces vestiges c'est une science qui se nourrit donc de fragments de vestiges de traces avec des procédures mentales extrêmement élaborées qui font appel évidemment à l'imagination qui font appel à l'intuition qui font appel à des stratégies neuves et sophistiquées je parlais de l'expérimentation pour les outils mais il y a aussi l'expérimentation qui est faite sur l'art il y a un grand préhistorien qui s'appelle michel laure blanchet qui fait une spécialité de reproduire les panneaux peints sur les sur les parois des droits tornés et qui en tirent toutes sortes de renseignements extrêmement utiles sur la manière dont ça a été fait le temps que ça a pris etc peut-être pour 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 terminer rapidement parce que vous mentionniez les statuettes aux formes plantureuses etc et moi j'ai vraiment une question qui me taraude c'est est-ce qu'on a une idée de la manière dont les hommes préhistoriques vivaient leur sexualité est-ce que ces statuettes aux formes plantureuses avait les hommes et femmes préhistoriques j'imagine oui voilà c'est statuette de femmes préhistoriques justement est-ce qu'elles avaient une fonction érotique ou pas est-ce qu'on en a une idée est-ce qu'on est-ce qu'on connaît un peu la manière de fonctionner des hommes et des femmes préhistoriques à ce à ce niveau là écoutez il y aurait beaucoup de choses à dire j'ai peur de parler trop mais mais bon pour votre pour répondre à votre question écoutez ce qu'on peut dire en tout cas c'est que les hommes et les femmes préhistoriques avaient une sexualité qui était ouverte à des représentations qui aujourd'hui nous paraissent un petit peu audacieuses il y a beaucoup de vulves de représentation de sexe féminin il y a même beaucoup de phallus qui sont qu'on retrouve dans sur les sites préhistoriques à beaucoup de représentation donc des du corps du corps nu du corps dénudé avec une accentuation du sexe parfois même la vulve est vraiment creusée soit dans les statuettes soit même par exemple à la grotte chauvet il ya une une représentation féminine où la vulve est vraiment appuyée à creuser donc il y a un regard sur le fait qui n'est pas apparemment emprunt de tabou alors il ya peut-être d'autres tabou évidemment mais en tout cas la sexualité à l'air de fonctionner d'une façon assez assez ouverte alors maintenant qu'est ce comment ils faisaient l'amour les hommes préhistoriques alors il ya eu évidemment des des tentatives de réflexion par exemple je sais pas si vous avez vu la guerre du feu dans le film de jean-jacques anneau il ya une scène qui a fait beaucoup de bruit qui n'était pas du tout dans le film dans le roman de ronnie aîné dont c'est inspiré mais on voit la femme se retourner parce que évidemment elle était prise par derrière et on la voit se retourner pour avoir donc un face à face pour avoir pour accéder à la position dite du missionnaire alors bon ça c'est un débat qui a eu lieu depuis très longtemps depuis les années 50 on s'est demandé si les préhistoriques avaient une position animale pour faire l'amour ou si ils avaient d'autres formes de fonctionnement alors je pense que là c'est une fausse question parce que au fond ce qui caractérise la sexualité humaine c'est sa très grande diversité et je pense que les positions sexuelles sont aussi diverses dans tous les peuples du monde que les façons de dormir il ya des grands textes de marcel mos où il dit que il ya mille façons de se coucher de dormir bien il ya mille comme vous le savez le camasso tra l'a bien montré il ya mille façons de vivre sa sexualité je crois que les hommes en tout cas du paléolithique supérieur était assez riche culturellement et dans leur imagination pour avoir compris toute cette variété et pour la pratiquer peut-être de façon différente selon les groupes donc faut pas qu'on puisse installer de normes du comportement sexuel et surtout pas de dire ils avaient une position animale d'abord et puis ensuite ils ont découvert une position plus humaine je pense que l'homme est homme depuis le début et que toute cette panoplie de l'imaginaire sexuel a dû être présent déjà chez lui depuis très très longtemps alors moi je vais donc vous poser cette dernière question qui va refaire un peu le lien avec avec le projet autour des utopies de séries documentaires c'était je me demandais si dans le cheminement que vous avez fait vous continuez de faire bien sûr en tant que chercheuse et dans les découvertes dont vous nous avez partagé bien sûr une infime partie pendant cet entretien que vous avez pu faire est-ce que ça a changé de vous plonger à ce point là dans dans les j'allais dire c'est pas des normes sociales mais dans les questionnements de du fonctionnement social de ces sociétés préhistoriques de ce que vous avez découvert est-ce que ça a changé votre regard sur l'aujourd'hui le présent dans lequel vous viviez et vous vivez aujourd'hui et est-ce que ça a créé peut-être des rêves ou des envies pour transformer la société dans laquelle vous vivez et c'est ce que il ya ces bases communiquants là oui ce travail que j'ai fait en partant de la préhistoire personnellement m'a beaucoup enrichi m'a permis de m'ouvrir moi même à toutes sortes de problématiques sur sur la place des femmes dans nos sociétés ça j'avoue que ça a vraiment ouvert tout un champ de réflexion et un champ aussi de réflexion politique sur les rapports entre les femmes aujourd'hui sur les représentations que nous en avons et il est évidemment tout à fait comique ou tragique de voir comment la façon dont nous percevons la préhistoire est très souvent habitée par des cadres qui restent très fortement ancrés dans dans l'imaginaire des gens d'aujourd'hui des cadres assez stéréotypés qui veulent absolument voir cette relation entre les hommes et les femmes comme une relation figée une relation fixée entre l'actif le passif etc donc ça moi ça m'a beaucoup apporté sur ce point et puis j'avoue que j'ai eu un grand plaisir à à réfléchir à ces sociétés du paléolithique et en particulier du paléolithique supérieur qui sont des sociétés extrêmement riches je crois que ça m'a permis d'avoir un regard qui n'en fait pas des sauvages mais au contraire des gens extrêmement sophistiqués avec des cultures très très élaborés aussi bien au niveau technique qu'au niveau artistique et qu'au niveau intellectuel et des modes de vie et donc un très grand respect pour ces pour ces sociétés là et une admiration aussi pour ce mode de vie qui a duré très longtemps quand on pense que le paléolithique supérieur en tout cas en europe occidentale il a commencé bien avant ailleurs à exister pendant plus de 40 mille ans on se dit que peut-être que c'était une période de l'humanité qui avait trouvé une forme d' équilibre à travers ce mode de vie nomade parfois semi sédentaire à travers toute une mythologie où les femmes avaient certainement un rôle important à travers des rapports entre les sexes qui probablement étaient plus équilibrés qu'ils ne le sont par la suite enfin personnellement j'avoue que j'ai une grande tendresse pour ces sociétés du paléolithique et je pense que j'avais trouvé certainement des formes de relations plus équilibrées que que les nôtres maintenant quitte à revenir à ces moments là je ne sais pas c'est un espoir qu'on peut avoir en tout cas en tout cas merci beaucoup de de l'avoir partagé avec nous claudine cohen pendant cet entretien merci d'avoir inauguré cette cette série de discussions cette série de voyages en utopie de nous avoir emmené si loin dans le passé c'était vraiment un voyage passionnant donc merci à vous d'avoir été avec nous merci lorraine d'avoir mené cette interview merci et merci à toutes et tous d'avoir écouté cet entretien on se retrouve très vite pour d'autres voyages en utopie cette fois ci sans doute en vidéo si le si la technique le permet et on essaiera de continuer à voyager tout le long de cette campagne autour du projet de série documentaire utopie si vous voulez en savoir plus rendez vous sur kiss kiss bank bank et à très vite salut